salut les gens je vois que le live se lance c'est bon on est en live bonsoir tout le monde et bonsoir fabio comment vas-tu bonsoir ça va bien je te remercie et toi ça va super je vais juste nous relancer pour et pour voir qu'on est bien suivi c'est ok c'est lancé c'est parfait c'est tip top zinc plomb alors fabio ça faisait un petit temps que je t'avais pas eu tu t'es venu nous présenter Gandaria la dernière fois le jeu de rôle oui le jeu de rôle Gandaria est un jeu de dark fantasy oriental clock punk c'est à dire le steampunk de la renaissance et le premier volet seigneur des arcades et le jeu à l'intérieur du jeu concentré sur les seigneurs arcanistes était en cours de financement participatif pour ce qui était de son premier supplément balade al jama qui est encore en cours de rédaction qui doit être prêt en décembre donc il faut boucler c'est beaucoup de travail surtout qu'il ya le roman aussi justement dont on va parler aujourd'hui et oui et voilà et donc c'est une grande aventure Gandaria qui m'occupe tout et même depuis 2012 donc effectivement c'est la mission la mission de fabio casas c'est d'accomplir sa destinée d'auteur sur cet univers parce que même quand je m'en éloigne j'y reviens systématiquement et il ya quelque chose là dedans qui me qui me passionne vraiment c'est un peu mon toute proportion gardée c'est un peu mon seigneur des anneaux ou mon éphilim ou mon vampire à moi c'est c'est mon univers il est très vaste et il y a beaucoup de choses à en dire donc il ya encore beaucoup de choses à faire pour pour le faire vivre et le propager quoi voilà mais ça c'est bien c'est super chouette mais dix mois avec tout ça on va te demander de te présenter quand même parce que peut-être que des gens ne te connaissent pas encore mais c'est qui ce fabio casas quel est cet auteur derrière ce livre qu'est ce qu'il fait de de ces 24 heures qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il a comme passion alors oui alors bah moi je suis un peu conférencier dans l'histoire des religions et la spiritualité mais aussi père aidant dans le domaine psychologique j'accompagne j'accompagne des malades je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à l'histoire à la géopolitique aux civilisations en général je me suis beaucoup attardé sur les civilisations du moyen-orient je m'intéresse de près à des questions qui concernent à la fois la théologie mais aussi la sociologie et l'écriture évidemment depuis des années donc ce sont des domaines que je complète en faisant des vidéos youtube sur la chaîne amorphatie histoire et conscience avec beaucoup de philosophie et puis ce sont des choses que j'écris aussi puisque j'ai écrit un essai philosophique qui s'appelle revitalisation la spiritualité occidentale et qui a pour but de faire le point un petit peu sur l'histoire de la spiritualité et son avenir voilà je m'intéresse à beaucoup de sujets je suis un homme qui est extrêmement curieux comme vous pouvez le voir j'ai une bibliothèque derrière moi qui ne comporte pas que des livres de jeux de et donc donc voilà donc je suis je suis un amoureux de la vie un jouisseur de l'existence terrestre avec tout ce qu'elle a comme culture et je m'intéresse vraiment aux cultures du monde entier dans ce qu'elles ont de spécifiques mais aussi dans la façon dont elles ont exporté ou développé ou expérimenté des modèles dans l'histoire et dans la géographie donc gandaria ça s'en ressent s'inspire des civilisations qui vont de l'afrique subsaharienne occidentale jusqu'à la mongolie donc c'est extrêmement vaste comme source d'inspiration et dedans au coeur on va trouver la perse mais aussi le zoroastrisme la gnose les tendances un petit peu de dévaincu de l'histoire ceux qui n'ont pas écrit l'histoire voilà et qui ont par contre beaucoup influencé la philosophie en général nous mes euros astralisme je connais un peu j'ai un livre de jacques ringlet si je dis pas de bêtises qui en parle pas mal justement avec leur tour des morts qui sont des tours du silence aussi vous faites ils exposent leurs morts aux animaux sauvages pour pouvoir libérer l'âme c'est intéressant c'est totalement une autre vision tu dis les perdants de l'histoire oui mais à un moment donné ils ont été pendant plus de 4000 ans gagnant l'histoire aussi parce qu'ils étaient la religion dans une seule région qui est la perse y compris la gnose dans le cadre de l'hermétisme et des premiers siècles du christianisme et tout à fait enfin bon on va pas s'attarder là dessus sinon je me connais je vais parler des heures avec toi de cette toute passion que j'ai aussi pour m'intéresser à la culture et la spiritualité des autres c'est vrai que c'est c'est dévorant bien donc on a fait le tour de qui tu étais donc maintenant on peut et j'ai mis le lien de gandoria l'âge de la pénombre donc voilà aux éditions modeler ici présente voilà c'est c'est un roman qu'on trouve donc sur la fnac sur deux sites et sur amazon et toutes les bonnes plateformes de vente de livres en ligne et qui donc est aux éditions modeler une petite maison d'édition à taille familiale qui édite à compte d'auteur et qui m'a permis donc vous pouvez aussi trouver un rayon dans la fnac ce roman dans certaines pas partout donc vous pouvez le commander bien évidemment vous pouvez le commander d'ailleurs dans n'importe quelle librairie et voilà donc c'est une aventure épique qui se passe dans un monde dark fantasy avec des enjeux politiques et et militaires et philosophiques à la fois où on suit les grands de ceux de ce monde là dandaria pour comprendre en fait qu'elle va être la destinée de l'empire lequel est soumis à de fortes pressions de dans votre d'invasion d'envahisseurs et où un héritier présomptif se présente presque de manière miraculeuse dans les montagnes occidentales du maziran un dénommé aracil qui va être le messager des oiseaux de chance les simurgues qui sont une référence à au langage des oiseaux de farid d'inatar un grand grande épopée poétique où les oiseaux partent à la recherche à la recherche de leur roi de leur empereur voilà donc c'est une c'est un ingénue qui va traverser le l'empire de bandaria avec la recherche de qu'est ce que je vais faire du pouvoir est évidemment aussi la conquête du pouvoir qui est un défi et et comme c'est un ingénue et bien il ne connaît pas le monde des hommes ou très peu et il va retrouver peu à peu la mémoire mais il va devoir aussi frayer avec le sens de la noblesse et le sens de la noblesse est vraiment le la problématique centrale de ce roman donc il ya un questionnement en fait de la part du du héros bien sûr oui et puis il y a tous ses compagnons il est affaire idoun un roi mage de l'ordre calandar un ordre de de conseiller d'éminence grise du pouvoir de l'empire il y a zanna la louve qui est une jeune femme qui est à la fois bergère et sorcière il y a également bas les la cour du mazirad qui va le rencontrer assez rapidement et qui est exposé à de grandes difficultés à cause des invasions dans l'empire et puis il ya d'autres protagonistes qui sont ses adversaires les antagonistes et dont on va suivre également l'épopée car ce sont des gens qui sont en pleine montée en puissance c'est vraiment un âge sombre un âge de la pénombre comme tu veux exactement et là je suis en train de travailler également à la traduction anglaise de du roman et dis moi c'est tu as tué un public anglais qui te suit alors anglophone encore mais je vais travailler avec un agent littéraire pour pour pouvoir développer un public anglo-saxon en audiobook et à l'écritant en version papier pas mal ça c'est vraiment un choc projet ouais on me commente je trouve que je vois parce que je me dis bon voilà on peut pas trop parler des choses qui n'ont pas encore été faites donc pour l'instant c'est en l'état voilà tout ce que je peux en dire ça va on cadre bien on ne parle pas de ça et donc justement pour grand arrière l'âge de la pénombre dis moi tu as tu as déjà combien d'exemplaires qui ont été imprimés qu'on peut déjà comment le le roman a été déjà imprimé en 2000 exemplaires donc le la distribution se fait chez achète dans les librairies et par commande sur internet donc vous avez le lien normalement sous la vidéo dans le descriptif qui a été communiqué en part à max pour ils puissent vous le fournir ouais j'arrête pas de le publier ça ils peuvent dire d'accord aller chercher d'accord et voilà comment dire si vous avez une appétence pour les cultures les folklore que vous êtes un globetrotter vous avez vraiment apprécié parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont issus des cultures de pays dont on on a assez un touriste est assez difficile aujourd'hui vu les conditions géopolitiques de la france et des français ce qui n'est pas de notre ressort c'est dû à des conséquences politiques aussi mondial mais si vous avez une appétence pour l'égypte pour l'iran pour le mali pour des pays effectivement qui ont et où on trouve beaucoup de ressortissants qui ont apporté quelque chose culturellement de très très fort historiquement et qui parfois ont des populations qui maîtrisent mal les codes de leurs propres origines ou qui les maîtrisent mais qui n'en parle pas par exemple moi j'ai discuté avec beaucoup d'innigrés maliens ils connaissent très bien son corée son corée c'est l'ancien royaume de tombouctou donc du maïd les monsa qui sont les monarques de la région et toute la culture autour du monsa moussa de sunjata keïda de grandes personnalités qui sont des précurseurs que ce soit des droits de l'homme ou de la politique monétaire ou de beaucoup de choses et qui ont marqué l'histoire africaine donc eux le connaissent bien et ça constitue des éléments d'échange quand on a été un petit peu introduit à des éléments culturels comme ça pour pouvoir discuter avec des populations immigrées ou pour pouvoir voyager donc c'est un premier pas fait vers le voyage et c'est un voyage dans un mirage c'est beau c'est bien dit et sinon si j'ai pas de bêtises tu as plein d'autres projets qui sont liés à gandaria ou en parallèle oui on t'entend plus est ce que tu m'entends il ya comment on t'entend plus un instant qu'est ce qui se passe tu as été déconnecté reconnecter sur discorde à j'ai pas eu le coup oui ok maintenant on t'entend c'est bien oui donc donc il ya différents différents suppléments qui sont prévus sur la gamme sur gandaria donc en tant que jeu de rôle qui vont venir au fur et à mesure notamment d'autres jeux à l'intérieur de gandaria en dehors du seigneur des arcanes comme par exemple les sentinelles où on va jouer des créatures fantastiques les anges les jeans les rakshasa les berths il y a également un autre jeu qui va s'appeler compagnie l'ifranche qui a pour but de jouer des mercenaires et puis il y a une autre approche du jeu qui va être faite à terme au moins de manière virtuelle elle commence à exister via un site internet et puis on prévoit de la faire aussi au format commande papier qui s'appelle legacy of magnificence là là le héritage du magnifique qui est concentré sur l'archipel de pelaboria et qui va être tourné sur la relation conflictuelle entre la tradition et la modernité dans une période de transition très grande question moi je me rappelle je sais pas si tu vois le ludisme ouais j'étais aussi une tendance à ne pas accepter les changements qui étaient dedans la société et donc c'est c'est assez comique de se rendre compte qu'à toute époque il ya eu des gens qui sont contre l'évolution et d'autres qui sont pour l'évolution il ya toujours un méli mélo entre ceux comme on l'a vu aussi avec les dessins à un moment donné on ne pouvait dessiner que jésus marie joseph ou la ou marie oui et puis après on a pu dessiner les gens dans les mêmes positions que que les les personnes sacrées et puis ça a évolué parce qu'il ya eu un moment donné on a cassé la tradition il y en a on a fait d'autres choses effectivement il ya une période du moyen-âge assez limitée dans l'expression picturale où on ne pouvait représenter que les personnalités bibliques dans les tableaux et donc il ya eu foison de tableaux sur tout un tas de scènes assez méconnues d'ailleurs puisque on s'est beaucoup inspiré des des traditions apocryphes donc interdites à la lecture par le coup d'âme de l'église mais ça permettait d'enrichir le vocabulaire religieux et présenter des choses qui étaient méconnues du public mettre en valeur d'autres figures ou des choses comme ça mais ça limitait quand même le langage pictural à la religion et petit à petit ça s'est ouvert on est sorti du sacré on a commencé à toucher à d'autres d'autres thèmes et ça s'est beaucoup ouvert à partir du 16e siècle le clair-obscur le baroque c'est là où tout a commencé quoi ouais je confirme pour ceux qui n'auraient pas compris un de mes univers s'appelle baroque donc ça me fait marrer que quelqu'un ça n'a rien à voir avec la période mais bon voilà et c'est vrai qu'on histoire effectivement la période baroque une période très riche si bien musicalement c'est vrai mais bon voilà donc ça c'est tous les projets que tu mènes en parallèle et à quel état tu es parce que je sais que legacy of magnificence tu as tu as bien avancé notamment ouais on a bien avancé bon je reste à la recherche d'un élément de game design qui me permet de faire la diff un élément de game design qui me permet de vraiment valoriser ça l'opposition tradition modernité j'ai pas encore trouvé j'ai pas encore trouvé donc je n'ai pas achevé pour l'instant il manque le petit plus qui va faire toute la différence et je pense que je pense avoir une idée dans quel sens évoluer pour trouver mais voilà c'est encore en cours des bouches l'univers par contre lui est déjà complètement créé après il y a toujours moyen de creuser on peut toujours développer et ça va être le but aussi de ce livre ça va être de creuser pelaboria à fond quoi et mais pour pour voir comment ça va s'articuler je pense que pelaboria va être une entrée en matière qui va permettre à au public occidental la plupart des rôlistes même s'il y en a en inde il y en a dans d'autres pays on va on va se concentrer sur un archipel qui est inspiré des cités de l'italie de la renaissance et donc il ya une géopolitique maritime il ya les armes à feu il ya aussi aux tout ce qui est du domaine du carnaval de deux traditions on va dire de deux cours donc il va y avoir un gros jeu de cours aussi qui va qui va prendre sa place ça va rappeler des choses aux amateurs de vampires en plus humanisé en plus en plus violents aussi est toujours là allo je ne t'entends plus allo c'est passé moi moi je m'entends oui allo oui je m'entendais plus c'est bizarre c'est pas grave ça arrive non mais je disais justement qu'effectivement les jeux de pouvoir les jeux de cours ça peut être très intéressant ça peut justement donner plus de possibilités de jeu et d'intrigue et puis on tu parlais effectivement de de lorient avec effectivement il ya pas moi je disais que 4 ça laisse jouer par exemple en anglais en inde ce qui est ce qui est une nouveauté mais qui est assez intéressant d'ailleurs on doit plus dire un bon dire barat je sais pas si tu savais ah non je ne sais pas ce qu'il y avait l'appellation et aujourd'hui dans beaucoup de langues au fait les deux existent et au fait c'est une revendication de l'inde sur pour 3000 ans d'histoire parce que dans 3000 ans d'histoire dans tous les écrits qu'il y avait on parlait de l'inde sous le terme barat ce qui génère aussi toutes des revendications territoriales et significatives puisque c'est d'utiliser un mot d'ancien pour justement délimiter géographiquement une région et donc ce n'est pas neutre est intéressant oui non non j'en parlais j'en parlais que ma fille ma fille de 25 ans c'est intéressant de voir que il ya pas mal de choses qui évoluent un peu comme cette ce grand problématique de la mer du sud et maire du japon vu d'un côté vu de l'autre corée du sud et japon n'ont pas les mêmes sensibilités mais c'est toujours intéressant aussi de pouvoir jouer là dessus en jeu de rôle expliquer aux joueurs effectivement que leur perception n'est pas celle de ceux qui sont en face et que ceux qui sont en face auront peut-être plus de comment dire comment on peut dire ça pas d'agressivité mais plus de rejet comme on peut dire le jugement plus de jugement et plus de d'a priori tout à fait d'a priori voilà je pense qu'on arrive à la fin de notre sujet d'ailleurs je vais que je vais te demander quel est ton mot de la fin à propos de ce qu'on a ce qu'on peut découvrir dans ton livre je vais remettre le lien d'ailleurs mot de la femme ça c'est une excellente question philosophique je pense que je vais utiliser une phrase que je mets souvent dans bandaria je sais pas si je l'avais déjà évoqué lors de la dernière interview mais c'est une phrase de maré gneb les sourates de maré gneb qui est un texte sacré de de bandaria qui dit quiconque est sans amour est ignorant et je pense que c'est très important c'est que l'ignorance au sens ignorer quelqu'un et ignorer tout court quelque chose ne pas la connaître c'est similaire on a besoin d'apprendre à se connaître pour pouvoir fonctionner ensemble parce qu'on est une écologie tous ensemble l'humanité et on a besoin de d'apprendre à se connaître donc gandaria c'est une invitation à connaître l'autre et et donc c'est une invitation à aimer aussi cette connaissance que l'on a de l'humanité tout entière dans son histoire et dans ses créations et dans sa poésie surtout voilà très beau très profond mais c'est c'est bien que tu écris comme ça toutes des sourates et des choses qui enrichissent ton univers quoi c'est c'est admirable ça me donne envie d'en apprendre plus comme je t'avais déjà dit sur ton univers et et d'en discuter et discuter à l'occasion donc tu es toujours le bienvenu ici pour en discuter pour justement qu'on fasse connaître ce que tu fais merci max max on t'entend quasi pas mais je suis quasi en train de crier ici je peux pas crier trop fort parce qu'il ya la famille qui dort et pourtant mon mon truc est à fond il est à fond oui il est à fond donc je suis vraiment désolé si vous ne m'entendez pas c'est qu'il doit y avoir un problème de son quelque part et donc ça c'est mon problème voilà ben j'espère que ça se serait bien passé sinon on refait l'interview si ça s'est vraiment mal passé que vous m'entendez quasiment pas allez je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et surtout je remets encore une dernière fois le lien quand à félicitations à fabio mais également je vais te le dire m r d e pour que tu marques pour que tout fonctionne allez on voulait ça ça vient vous salut tchao